Le Canada ou la Belgique, où est-il mieux de vivre? Il est clair qu'il fait bon vivre partout, mais il y a des points qui font là une grosse différence et c'est ce point que nous allons voir à la suite de la vidéo, juste après ce gentil petit générique. Générique. Bonjour les Vikings, comment ça va? Bonjour les Vikings, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonjour les Vikings, comment ça va? Aïe, oui! Salut les Vikings, je m'appelle Vicky, je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et bien d'autres sujets qui pourraient t'intéresser. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te donne juste le temps, je te serai reconnaissante. Si tu pouvais t'abonner, activer la clochette de notification pour être alerté lorsque je poste une vidéo et surtout si tu me laisses un petit pouce bleu et que tu partages la vidéo. Donc, à toi l'honneur. C'est toi que j'attends. Voilà, c'est fait. Merci d'être abonné et n'oublie pas de partager juste après quand tu finis. Tu peux me déjà partager. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi des points sur lesquels tu pourrais te baser pour faire ton choix. Il y a des personnes qui m'ont très souvent contacté et qui continuent de me contacter sur la différence qu'ils pourraient avoir pour moi qui ai vécu en Belgique. Et après, je me suis installée au Canada. Pourquoi je n'ai pas voulu rester en Belgique? Pour des raisons personnelles. Et j'évoquerai ces points ici. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo pourrait t'intéresser. Donc, le premier point que je vais partager avec toi, c'est le climat. Vous savez, le Canada est le Canada à cause de son froid. Il fait un froid immense au Canada, mais pas partout. Il y a une zone où il ne fait pas froid. C'est à Vancouver. Là-bas, le climat est un peu... Voilà, ils ont peu de neige ou presque pas de neige. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait le froid, vous pouvez supporter le froid. Vous pouvez choisir le Canada. C'est vrai que moi, je suis très frileuse. Je n'aime pas le froid. Mais lorsque j'ai fait ma balance, lorsque j'ai fait ma comparaison, j'ai dit, ok, j'accepte ce froid au prix de quelque chose que je n'aimais pas en Belgique ou en Europe. En Europe, il fait moins froid qu'au Canada, c'est sûr. Vous aurez des températures vraiment douces. Par exemple, en Belgique, qui est un élément de comparaison parce que j'y ai vécu, j'y ai passé plusieurs longues années. Donc, en Belgique, par exemple, la neige est fêtée. La neige est célibreuse. Lorsqu'il neige, même les Européens, les Belges vont dire, oh, il a neigé, il va neiger. Et je me souviens, j'ai rencontré une dame une fois qui m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas neigé quand j'étais arrivée. 10 bonnes années, donc. Et la neige là-bas, c'est 2 centimètres. C'est vraiment, tu peux mettre tes balerines, tu es à l'aise, quoi. Mais ici, là, mon frère, les gars s'habillent souvent comme les Eskimos. Parce qu'on vit carrément, carrément dans la neige. Le deuxième point sur lequel vous pouvez vous baser sont les infrastructures. Les infrastructures en Belgique sont vieilles. La Belgique, c'est un pays, c'est un tout petit pays qui n'a pas été détruit pendant la guerre. Donc, du coup, ce sont les constructions, des vieilles, vieilles constructions. Et ça, moi, personnellement, j'ai détesté. Ça me stressait. Je détestais. Et puis, on se battait, on m'a dit, on m'expliquait. Non, regarde, il y a tout ce qui est beau. Je regardais, oui. C'est vrai que Liège, où je vivais à la plus belle gare, l'une des plus belles gares d'Europe, si ce n'est la plus belle. Mais ça ne me suffisait pas. Le confort dans lequel j'étais là-bas. Je n'étais vraiment pas allée. Je détestais. Ça me stressait énormément. Ça m'apprêtait un stress négatif pas possible. Donc, moi, ça, j'ai considéré. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis partie de la Belgique. Parce qu'au Canada, par exemple, c'est vrai que le Canada est vaste, mais les infrastructures sont juste jolies. C'est beau à voir. C'est bien pour le mental. Moi, pour mon mental. Est-ce que vous êtes quelqu'un comme moi? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un où vous aimez voir beau, que ce soit beau partout? Propre, tout ça. Oui. Si vous êtes quelqu'un, vraiment, les infrastructures au Canada sont très développées. Il y a des grades ciels. Il y a des choses vraiment jolies à voir. Il y a la CN Tower. Il y a tellement de belles choses que vous pourrez voir qui sont vraiment plaisantes. Il y a la nature. Il y a tellement de bonnes choses en termes d'infrastructures. Maintenant, sur le point de vue études. Vous savez, je suis partie en Belgique comme étudiante. Les études étaient à l'époque moins chères. C'était plus moins chères. Ou c'est plus moins chères en Belgique qu'au Canada. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc, ce programme qui permet aux étudiants internationaux de payer le même coût que les Québécois. Mais là, c'est ça, c'est seulement en région. Si vous voulez aller dans des villes comme Toronto, là, vous allez payer le taux plein. Et c'est là que vous allez sentir ça passer. Du coup, c'était un point un peu vraiment négatif pour le Canada. C'est un point négatif pour le Canada. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens, c'est mieux peut-être de partir de l'étudier toujours en Belgique. Même comme ils ont un peu corsé leurs procédures. Mais quand même, c'est toujours mieux. En plus de cela, il y a des aides que la Belgique donne souvent aux étudiants. J'ai été bénéficiée, ça, je suis aussi reconnaissante. Mais le taux de rétention des étudiants en Belgique est difficile. Pour avoir les papiers là-bas, c'est un casse-tête chinois, c'est un stress pas possible. Alors que le taux de rétention au Canada, c'est élevé. Vous ne pouvez pas arriver à étudier au Canada et vous rentrer s'il n'y a pas de problème. Si vous avez commis une faute, là, ils vont vous faire rentrer. Mais si vous êtes dans la droiture, vous respectez les termes de votre permis d'études, vous n'aurez pas de problème. Vous allez même avoir beaucoup d'avantages. Vous allez avoir le travail, c'est presque sûr. En étant étudiant en Belgique, c'est difficile d'avoir un travail, par exemple, de la semaine. Or, au Canada, vous êtes sûr que vous pourrez travailler vos 20 heures semaine et au moins pouvoir vous prendre en charge et aider un peu la famille. Donc ça, c'est la différence qu'il y a, c'est ce travail-là, ce potentiel. Et lorsque vous avez étudié au Canada, vous avez le droit, vous avez le droit d'être résident permanent. Ce qui n'est peut-être, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Je connais des étudiants, je suis partie, qui étaient là-bas et travaillaient avec le statut étudiant jusqu'aujourd'hui. J'ai le statut étudiant, c'est trop compliqué de changer de statut là-bas. C'est très compliqué. Moi, pour ceux qui m'ont connu, j'appelais les études là-bas, le statut étudiant, le sans-papier légal. On était sans-papier parce que tu ne pouvais rien faire. Tu aimais vraiment ta étude, tu ne pouvais vraiment rien faire. Du coup, c'est vraiment une partie que je n'ai pas appréciée. Le quatrième point, c'est le point de la vie de famille, la vie familiale. Le Canada, en fait, à ce moment-là, remporte encore parce que vous savez, le Canada prône la famille. C'est pourquoi ils font les visas des grands-parents, les visas des parents. Donc, lorsque vous êtes au Canada, vous pouvez faire venir votre maman, votre papa. Vous pouvez faire venir et bénéficier des soins de santé gratuits. Ça, c'est très bien, c'est un très bon programme. Un programme qui n'existe pas en Belgique, par exemple. En Belgique, j'ai une amie, elle est belge, mais on a refusé le visa à sa maman plusieurs fois. Donc, c'est après les avocats qui ont dû intervenir pour qu'on donne ce visa-là. Le Canada aussi est conservateur. Vous allez voir les enfants au Canada ici, ils connaissent seulement l'école, l'école, l'école. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne sont pas aussi émancipés qu'en Europe où tu vas voir. Alors, je voyais des enfants en Europe, un enfant de 9 ans qui fumait. Ça, ça me... J'étais au... Non, c'était pas possible. Déjà ici au Canada, on n'a même pas le droit de fumer. Tu me suis... Si tu fumes, devant moi, je te dis que tu me déranges. Tu vas quitter. J'ai le droit de te demander de quitter lorsque je fume. Mais en Belgique, j'ai été choqué lorsque il y a une dame et fumer à côté. Une belle, j'ai fumé à côté de moi. Je dis, vous, votre fumée m'indispose, ça m'a de me dégager, quoi. Donc, ça, c'est des choses que vous ne verrez pas ici. Au Canada, politesse absolue. Il y a des mots que lorsque vous utilisez, on vous taxe de mal poli. Alors que c'est un mot naturel. La Belgique, c'est pas trop ça, hein. Le cinquième point, et pas des moindres, c'est la relation amoureuse. Ce sont les relations amoureuses. Pourquoi j'irris ? Parce que ça, c'est un point vraiment compliqué ici chez nous, quoi. C'est un point compliqué. On va voir beaucoup de personnes qui sont seules. Parce que vous savez, lorsqu'on fait la cour, la cour à quelqu'un ici, voilà. Ça peut être porté. Je peux te porter plainte pour harcèlement si tu me fais la cour. C'est pas comme, on va dire, en Belgique, là, c'est pas compliqué en Belgique d'avoir un partenaire. C'est même plutôt difficile d'être seul en Belgique. Mais là-bas, ça court les rues. Donc, vous allez toujours avoir un partenaire. Ici, c'est un peu rare. C'est un peu compliqué. Vous allez en avoir. Mais ça va prendre du temps. En Belgique, oh, il y en a. Lorsque vous avez résolu le problème de vos relations amoureuses, vous allez penser à l'emploi. Ou même peut-être avant pour certains. Pour certains, c'est pas important. Donc, l'accès à l'emploi, c'est notre sixième point. L'accès à l'emploi, et ça, c'est même le plus important. Au Canada, lorsque vous avez un statut légal. Quand je dis statut légal, même si vous êtes visiteur, vous avez le droit de travailler. Vous pouvez travailler. En Belgique, je vous ai dit, avec le statut étudiant, j'étais comme, je sentais être comme une sans-papier. Il n'y a pas le travail. Vous ne trouvez pas le travail comme ça. Non. Non. Ce n'est que pendant les vacances, par exemple, que vous allez faire votre job étudiant, votre job d'été. Lorsque les employés sont partis en vacances, on a besoin des étudiants pour un peu remplacer. Mais pour avoir l'accès à l'emploi, c'est un stress. Alors qu'au Canada, c'est comme une évidence, ça court les rues, partout. Vous allez voir, nous recrutons, nous recrutons. Donc ici, l'employé se vante. Au Canada, l'employé se vante. En Belgique, l'employé se vante. J'ai souvent eu la chance d'avoir des appels. Lorsque je postulais pour travailler là-bas comme comptable, on m'appelle. Ok, vous allez passer l'entrevue. J'ai dit, waouh, ce n'est pas ce qu'on raconte. Mais dès qu'on se rendait compte que j'étais sous permis B, on me, voilà, c'était fermé. On ne pouvait pas me, ça ne continuait pas. Donc du coup, les quelques appels qui, comme passaient, ça avortait toujours à cause simplement de mon statut d'étudiante. Le septième point, c'est les niveaux de salaire. On a parlé de l'emploi tout à l'heure. Maintenant, les niveaux de salaire, c'est quoi? L'autre, à ce niveau-là, je ne sais même pas. Vous savez, vous avez sans doute écouté dire, les salaires sont mille fois meilleurs ici. J'ai parlé à quelqu'un encore qui me demandait, qui est en Belgique, qui veut se réinstaller au Canada. Il me disait, ça fait 6 ans, il touche 14 euros. Oh, waouh, 14 euros. Non, là, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. C'est clair qu'il y a ceux qui touchent peut-être plus. Mais définitivement, les salaires sont mis au Canada. Il n'y a même pas, Mathia a commencé à comparer et tout. Belgique-Canada, peut-être on va encore me dire l'Allemagne. Mais là, ce n'est pas un autre élément de comparaison. On compare avec la Belgique. Définitivement, les salaires au Canada sont mille fois mieux que les salaires en Belgique. Si quelqu'un me démontre le contraire, je suis ouverte. Donc, peut-être que ça a changé en tant que message d'autres. Laissez-moi juste savoir en commentaire. Le huitième point, le huitième point qui est un point très important, c'est l'accès à la propriété. Vous avez un travail, vous gagnez gros. Maintenant, vous avez besoin, un autre besoin, besoin d'accomplissement. Vous avez besoin de vous loger. Vous êtes fatigué de payer l'hypothèque de votre bailleur. Vous avez besoin de vous loger. Est-ce que vous pouvez facilement avoir accès à la propriété? Est-ce que vous pouvez? Ça, c'est possible dans les deux cas. Mais très, très compliqué en Belgique. Parce qu'en Belgique, on va généralement vous vendre des maisons un peu vieilles. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont me viser que ce n'est pas vrai. Mais je parle en fonction de mon expérience personnelle et de ce que les autres à côté de moi m'ont raconté. J'avais un ami en Belgique, il avait même l'argent, il avait plus de 10% de dépôt de fonds à l'époque. On demandait 5, mais on lui a quand même refusé la maison. Est-ce que c'était parce qu'il était noir? Je ne sais pas, je ne vais pas le dire comme ça. Mais le fait est qu'on lui a refusé la maison. Pourtant, il avait le moyen de s'acheter une maison. Il avait un travail à temps plein, mais on lui a refusé. Alors qu'au Canada, on compte le nombre de personnes qui ont une seule maison. Généralement, lorsque vous arrivez à la banque, on vous demande combien de maisons vous avez déjà. Parce qu'ici là, ça coule et où les maisons, l'accès à la propriété est facile. À moins d'un an, je vous ai dit, j'avais eu la chance d'avoir l'accès à la propriété. Et j'en connais plusieurs qui ont 10, qui ont 5, qui ont 3. Le plus humble que je connais a une maison. Donc tout le monde est chez lui. Mais lorsque quelqu'un a l'esprit ouvert, qu'il veut entreprendre, il veut commencer à bâtir son empire immobilier, à ce moment, il va avoir accès à plusieurs propriétés. Et ça, c'est possible au Canada. Est-ce que c'est possible en Belgique? Non, ce n'est pas possible. En Belgique, voir un noir, un africain posséder ses maisons, comme c'est un que je connais, posséder 6 maisons, ce n'est juste pas possible. L'aide sociale, c'est le 9e point de cette vidéo. L'aide sociale, ça ce n'est pas à négliger, c'est très, très important. Parce que lorsqu'on est dans des moments difficiles, on a besoin d'une petite aide de la part du gouvernement. Est-ce qu'il y a l'aide en Belgique? Il y en a trop, j'ai adoré leur aide. Est-ce qu'il y a l'aide au Canada? Je n'ai jamais eu donc, je ne peux pas savoir. Mais le fait est qu'il y en a. C'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, mais il y en a. Mais si je dois choisir l'une des aides, je choisirai définitivement celle de la Belgique. Il veut qu'on t'aide lorsque tu as semé un peu plus sans vraiment te déranger. Donc la balle, honnêtement, la Belgique remporte un point pour la main. Ça fait combien de pompes de la Belgique déjà? Deux? Bon, continuons la vidéo. On va toucher notre dernier point aujourd'hui avec l'intégration. Lorsque tu as quitté le chez-toi en tant qu'immigrant, tu as quitté ta terre, tes origines, ton pays d'origine pour t'installer quelque part, tu as un travail, tu touches bien, tu as de chez-toi. Maintenant, tu as besoin de t'intégrer réellement, de te sentir appartenir à une communauté. Par contre, ils disent que tu viens d'où? Non, mais pas tu viens d'où? Tu n'es pas belle, Jean, tu n'es pas belle. Je vois que tes parents sont doux. Bref, c'est des choses qui vont choquer. Tu ne seras jamais l'un des leurs. S'il y a une chose que j'ai appréciée au Canada lorsque j'ai atterri, c'est que c'était passeport américain et canadien, ce côté, les autres passeport. Là, j'étais avec mes amis, les Belges, mais là-bas, ce n'était pas possible. Lorsque tu partais n'importe où, non, c'est pour les Belges et les autres. On te faisait carrément comprendre que tu n'étais pas des leurs. Pour être des leurs, il fallait, par exemple, se marier avec un Belge. Et ça, je ne le dis pas de façon malsaine. Parce que même à la commune, même là où je partais, il y a un monsieur qui m'a dit, mais je ne sais pas comment tu peux changer ton statut. Je lui ai dit, je veux savoir comment est-ce que je peux changer mon statut. Il m'a dit, il y a des hommes pleins dehors. Carrément, il me l'a dit. Il y a des hommes pleins dehors. Je lui ai dit que tu es affiancée. Je vais faire comment alors que tu es affiancée? Il me dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour changer le statut. C'est pourquoi vous allez remarquer en Belgique, la population est tellement métissée. J'ai même dit que bientôt, ils vont tous disparaître. Les blancs vont finir pour laisser place aux métisses. Tellement ils sont métissés là-bas. Parce qu'ils ne laissent pas trop le choix aux personnes de s'intégrer. Donc, on ne vous accepte réellement pas. Honnêtement, on ne vous accepte pas. Bref, c'est ce que moi j'ai ressenti avec beaucoup de personnes qui témoignaient. Vous ne pouvez pas facilement entreprendre en Belgique. Il y en a qui essaient, mais ce n'est pas trop ça. Alors que le Canada, c'est un pays d'entrepreneuriat. C'est un pays d'entrepreneuriat. C'est aussi l'une des raisons de ce problème de main d'euro. C'est un problème d'entrepreneuriat parce que tout le monde est à son compte. Il y a un pays d'investissement. C'est un pays neuf qui a besoin des gens. C'est pourquoi tous ceux qui sont arrivés les premiers, ils ont des empires. Alors que maintenant, on essaie de se battre. On essaie de faire quelque chose. Mais si vous voulez vraiment entreprendre un pays, vous pouvez entreprendre un pays. Il n'y a pas mieux que le Canada, honnêtement. Donc, à la fin de cette vidéo, on se rend compte que le Canada vraiment bat de loin. La Belgique bat l'Europe, mais la Belgique, un autre pays peut-être pourrait être mieux. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais avant, si jamais, si jamais tu es venu trouver ton amie en train de regarder ou qui, pardon, profite aussi sur ta bonne. N'hésite pas à partager la vidéo. Et surtout, j'espère que vous n'êtes pas me dit avant, que vous ne me comprenez pas et que vous ne m'écoutez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Vicky Ké depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre temps. N'oubliez pas vos likes, vos commentaires et puis vos partages, vos abonnements. Ça m'encourage à reposter davantage de contenus. C'était Vicky Ké depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501